La campagne de communication reprise en main par Emmanuel Macron qui a choisi les réseaux sociaux et notamment Instagram pour poster cet indi, ces images, aérer la pièce, porter le masque, se laver les mains, installer tous en anti-Covid, des messages ultra simples pour appeler les gestes barrières, avec des photos quand même étonnantes, très stylisées, façon magazine de mode ou publicité pour des parfums ou des produits cosmétiques, c'est trop sophistiqué ou au contraire c'est dans l'air du temps ? Ça a été beaucoup détourné, à peine sorti. Moi j'ai découvert, je vais vous dire, à faire une confidence, j'ai découvert, par les détournements, qu'est-ce que c'est que ces images détournées ? Après je suis remonté à la source du dimanche, effectivement c'est la campagne de l'Elysée qui montre Emmanuel Macron. Qui a été instantanément parodiée, détournée, avant même d'atteindre sa cible. Mais vous savez qu'en communication politique, justement c'est l'objectif qui est poursuivi, c'est plus on en parle, mieux c'est. Donc c'est une réussite là ? En tout cas dans l'objectif de faire parler des gestes barrières, évidemment, puisqu'on en revient à un moment donné à la source, pourquoi il fait ça Emmanuel Macron ? Il y a aussi le slogan « tenir ensemble » qui est devenu, on a eu la France unie à l'été dernier, là c'est « tenir ensemble », ça c'est depuis le mois de novembre, depuis le deuxième confinement. Et donc ça c'est décliné aussi par un clip du gouvernement qui a été diffusé sur les réseaux ce week-end, où l'on voit un peu, là c'est à la mode, RTL, année 2006-2007, « vivre ensemble », vous vous souvenez de ce slogan ? Oui, oui. Où des Français de tous métiers, de tous bords sociaux, cohabitent dans une société plus harmonieuse avec les difficultés du moment. Ça c'est l'autre slogan du moment qui remonte à novembre. Et qui donne des lettres posées sur un scrabble. Alors c'est très sophistiqué. Posé par Jean Castex. Et surtout c'est totalement assumé parce qu'il y a une volonté, clairement aussi de l'exécutif, de dire depuis, notamment dans l'entourage d'Emmanuel Macron, de dire « on doit s'adresser à tous les publics sur tous les supports ». Et le scrabble c'est un bon moyen ? Alors c'est sûr que le scrabble c'est pas Instagram. Mais quand on voit le jeu du scrabble, effectivement quand vous en parlez avec l'entourage du Premier ministre à Matignon, ils vous disent en fait que ça vient d'une discussion et d'une interview qui s'est très bien passée avec West France. Qu'il y ait dit, y compris dans l'article, que cette interview s'est faite autour d'une bière, tranquillement à Matignon. En tout cas je trouve que ça témoigne d'un Premier ministre qui, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, va beaucoup mieux depuis quelques semaines. C'est-à-dire assez détendu pour jouer au scrabble ? En tout cas, rappelez-vous, avant Noël, on nous disait, il est en voie, comme on dit, de cressonisation. Regardez, il est au fond des sondages, ça va mal se passer, c'est bientôt fini Jean Castex. On voit qu'on a passé cette étape-là. A la fois parce qu'on voit bien, et je pense que les Français le voient, que Jean Castex, c'est vrai, il n'ambitionne rien d'autre pour l'après-matignon. Donc il fait son travail sans autre ambition. Et probablement aussi parce que plusieurs de ses collègues l'ont perçu. Et il n'y a plus les attaques politiques qu'on avait pu voir ces derniers temps. Il y a plusieurs membres du gouvernement qui vous disent, bon, on a compris, ça ne sert à rien de l'attaquer, on n'a pas les mêmes ambitions à terme. Et donc vous avez un Premier ministre qui est assez détendu, qui se permet de faire ça, comme rappelez-vous, qui s'était permis de poser en famille dans Paris Match, au moment des fêtes de Noël. Édouard Philippe, par exemple, ça ne l'avait jamais fait. Le Scrabble, c'est parce qu'il disait à West France qu'un mois à Matignon, c'est comme au Scrabble, ces mots comptes triplent. Les mots comptes triplent aussi pour lui, chaque jour gagné est un jour de plus à Matignon. Mais si on prend un peu de recul sur ces deux campagnes de communication, c'est aussi pour faire patienter les Français, en réalité. Tenir ensemble, faites les gestes barrières. C'est parce qu'évidemment, à 2-3% de la population vaccinée, il va falloir attendre des semaines et des semaines avant d'arriver à l'objectif de l'immunisation complète. Donc c'est aussi des... Comment dire ? C'est un feuilleton qui s'auto-alimente. C'est pour faire patienter. Il y a les gestes barrières en attendant, parce que le vaccin, vous ne pouvez pas encore être complètement sûr d'être vacciné dans le temps voulu. Donc on nous fait patienter avec ça.